Je pense que ça devient trop sérieux, rien que Barnier, quand même 275 jeunes qui disparaissent. Barnier a un deuil depuis quelques jours. Et puis avant Barnier, il y a eu Réfusque, il y a eu tel de Saint-Louis. Bon, vraiment c'est tragique. Heureusement que le gouvernement a eu des mesures d'urgence, mais pour moi, c'est un peu le plus. Franchement, les Sénégalais, on n'est pas conscients de la gravité de la situation. Parce que nous, ils ont disparu, ils n'ont pas de rapatrier. Et c'est des familles en général qui nous ont donné. Et il n'y a pas de soutien psychologique, il n'y a pas de soutien sanitaire, il n'y a pas de soutien financier. De temps en temps, ils ont apprécié, ils ont apprécié, ils ont apprécié 10 000 francs, 15 000 francs. Bon, pour moi, vraiment, le Président Makisal, je pense que c'est une vraie tragédie qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas un problème d'urgence, ce n'est pas un problème durable. Il faut que le gouvernement, le président de Tahaou, que le Sénégalais de Tahaou, pour dire qu'il n'y a pas, pour dire au moins comment bloquer les départs massifs. Mais ça c'est l'État, c'est les collectivités locales, c'est les mouvements associatifs, c'est les parents, c'est peut-être même l'école, les syndicats. Ce n'est qu'une question nationale, parce que honnêtement, j'ai un peu peur d'ici 4 mois, si ça continue avec une campagne électorale, avec des pans entiers en deuil. C'est vraiment un problème sérieux, on a dit qu'il n'y a pas de problème.